Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors ravie de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes la responsable de la structuration patrimoniale au sein de la Banque de Groove Peterkam. Alors c'est vrai que d'habitude quand je reçois vos collègues, on parle d'actions, d'obligations. Avec vous, on va parler plutôt d'immobilier. Et je crois qu'il est possible aujourd'hui de transmettre un patrimoine immobilier sans passer par les fourches codines du fisc. Il y a une technique pour ça je pense. Alors oui, effectivement. Pour anticiper les droits de succession sur un immeuble à son décès, on peut au moment de l'acquisition déjà intégrer ses enfants dans l'acquisition de ce bien. C'est ce qu'on appelle la technique de l'achat scindé qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. C'est la technique par laquelle très généralement, c'est les parents qui vont acheter l'usufruit du bien et les enfants, la nue propriété du bien. Donc scission, nue propriété, usufruit. Alors j'imagine que si les deux le font, c'est qu'ils y trouvent tous les deux un intérêt, les parents et les enfants. Alors oui, les parents, ils ont l'usufruit, ils conservent donc la jouissance du bien. Si c'est une maison principale pour y vivre, ils peuvent y vivre. Si c'est une maison secondaire, ils peuvent donc y aller, résider autant de temps qu'ils veulent. Si l'immeuble est loué en tant qu'usufruit, ils en ont revenu. Et comme l'usufruit est un droit réel sur le bien immeuble, on ne pourra pas les expulser. Ils ont un vrai droit qu'on ne peut pas leur prendre sur l'immeuble. Et les enfants, quant à eux, ils ont déjà la contre-valeur de l'immeuble. Et donc au moment du décès des parents, ils ne devront, moyennant le respect de certaines conditions, pas payer de droit de succession, ce qui est toujours avantageux. Alors rien de ça, c'est le meilleur des deux mondes, si je puis dire. Toutefois, j'imagine que le fisc est au courant de cette technique tout à fait légale d'achat scindé. Et j'imagine qu'il ausculte ça au scalpel avec éventuellement le risque que ce soit requalifié en donation déguisée. Tout à fait. C'est plus que l'administration fiscale, c'est même la loi qui présume en fait que quand on achète un immeuble en démembrement, donc en usufruit pour les parents et en nus propriété pour les enfants, que l'ensemble de l'immeuble va se trouver encore dans la succession et sera passif de droit de succession. Sauf si on peut démontrer que les enfants ont réellement acquis eux-mêmes la nus propriété, qu'ils l'ont eux-mêmes financé, et que donc cette acquisition de la nus propriété par les enfants ne déguise pas une libéralité, ne déguise pas une donation. Alors partons de deux principes. Un, optimiste, j'ai l'argent et je peux donc démontrer comment est-ce que ça se passe. Mais donc si l'enfant a déjà les moyens de financer la nus propriété, parce qu'il a déjà les sommes sur son compte en banque, il n'y a pas de problème. Au moment de l'acquisition de l'immeuble, il va payer les sommes et il va bien garder la preuve du virement par lequel c'est parti de son compte sur lequel il y avait les montants vers le notaire, où il va payer sa part dans l'immeuble. Alors deuxième cas, j'imagine que c'est le plus habituel, le plus fréquent, c'est celui où les enfants n'ont pas malheureusement des fonds pour acheter la nus propriété. Effectivement, on rencontre régulièrement des enfants qui n'ont pas les moyens de financer la nus propriété. Et donc c'est généralement les parents qui vont donner l'argent aux enfants. Et à nouveau, pour bien garder cette preuve que c'est les enfants eux-mêmes qui vont financer l'acquisition, il faut que cette donation intervienne avant l'acquisition de l'immeuble. Et donc qu'elle précède pour qu'on puisse de nouveau bien démontrer que ce sont les enfants qui, avec cet argent reçu, vont acquérir leur nus propriété. Alors Ariane, venez d'utiliser deux mots importants, en tout cas à mes oreilles, avant et preuve. Alors avant, c'est quoi ? C'est un délai ? C'est trois ans ? Six mois ? Un an ? J'en sais rien. Et la preuve, quelle forme de preuve ? Est-ce que je dois passer par un notaire ou pas ? En tout cas, si je suis un enfant ? Alors, avant l'acquisition immobilière, avant c'est la veille de l'acquisition. Si on est en Flandre, la donation doit être faite avant la passation de l'acte authentique d'achat. Donc avant le fait de passer devant le notaire pour acquérir l'immeuble. A l'inverse, si on est à Bruxelles ou en région Wallonne, la donation doit intervenir avant le paiement du prix de vente. Donc s'il y a un accompte qui est payé au moment du compromis, il faudra déjà que la donation intervienne avant la signature du compromis. Par contre, s'il n'y a pas d'accompte au compromis, la donation pourra intervenir avant l'acte authentique d'achat. Alors, comment est-ce qu'on prouve que cette donation est intervenue avant ? Il ne faut pas nécessairement aller devant un notaire pour faire cette donation d'argent aux enfants. On peut faire sa part donc bancaire et donc pas nécessairement enregistrer la donation. Un virement bancaire. Un virement bancaire. Par contre, il faudra bien garder la preuve de ce virement bancaire tant des parents vers les enfants qu'ensuite des enfants eux-mêmes de leur propre compte vers celui du notaire ou vont payer leur part en une propriété dans l'immeuble acquis. Évidemment, si la donation n'a donc pas été enregistrée et qu'il y a un décès des parents dans les trois ans, la donation mobilaire d'argent, elle, pourra être passible au droit de succession si on décède avant le délai de trois ans. Alors, dernière question très rapide. Ariane, revenons vers le décès. Imaginons malheureusement que l'un ou les parents décèdent. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la législation qui va prévaloir ? Est-ce que c'est celle où se trouve l'immeuble qui a été acheté ? Alors non, ce n'est pas le lieu de l'immeuble qui compte puisque toute cette technique a pour but finalement de calculer les droits de succession qui soient dus ou pas dus. Et donc, ça va être le lieu de résidence de l'usufruitier au moment de son décès qui va déterminer l'installation applicable. D'où le fait qu'au moment où on achète l'immeuble, on peut se trouver dans une région X et au moment du décès de l'usufruitier, être dans une autre région. Ce sera cette région au moment du décès qui va trouver à s'appliquer. Merci Ariane pour cet éclairage sur l'achat scindé. Merci encore. Merci Amit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501